Il passe un appel à un secours. Au cours du week-end, les manifestations des Gilets jaunes en fait de nombreux blessés, et de nombreux dégâts. Les images de la capitale, notamment, ont choqué de nombreuses personnes. Mais le reste de la France n'est pas en reste. A Amiens, Jean-Alexandre Troigneux s'inquiète notamment pour sa chocolaterie. Et pour cause, le neveu de Brigitte Macron, l'épouse du Président de la République, est victime d'insultes et de menaces à cause de son nom. Des rumeurs affirment que la chocolaterie Jean-Troigneux, dont il est le dirigeant et propriétaire, appartiendrait en réalité à Emmanuel Macron. Dans les colonnes du Parisien, il raconte les tentatives d'intimidation dont lui et ses employés sont victimes au quotidien. Depuis plusieurs jours, on crache sur la vitrine des magasins. On raconte aux salariés qu'ils ont un salaud de patrons. Des vendeuses arrivent en pleurs dans mon bureau. Fermez les guillemets, il l'affirme, j'ai l'impression d'être un bouc émissaire, un des fouloirs. Il faut rétablir la vérité. Mais au-delà des insultes et des mensonges, c'est pour la sécurité de ses employés qu'ils s'inquiètent, on a menacé de faire brûler la chocolaterie sur les réseaux sociaux. La personne a été placée en garde à vue. J'ai peur de l'acte d'un déséquilibré. Afin d'assurer la sécurité de ses équipes, j'ai peur de l'acte d'un déséquilibré.